Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset aux féminins. Bienvenue sur l'épisode 12 de Boostez-vous, reboostez son année, le bon moment pour le changement. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode, et si vous découvrez ce podcast pour la première fois, soyez les bienvenus. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et maman de deux enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Mon objectif est que chaque femme, chacune à son échelle, puisse se construire une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle se sent bien, loin des « il faut » et des « je dois » et des « je devrais » que nous impose trop souvent la société. Je suis persuadée que chacune, on mérite de vivre une vie dans laquelle on se sent bien, une vie qu'on adore. Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances et vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de changement, on va parler du bon moment pour le changement et surtout, je vais vous proposer un processus pour rebooster votre année. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on est fin septembre, on attaque la dernière partie de l'année et donc on peut se dire est-ce que c'est le bon moment pour le changement. Rebooster son année, c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année, donc si vous écoutez cet épisode en décalé par rapport au moment de sa sortie, ne vous inquiétez pas, il est tout à fait fait pour vous, je vais vous donner des clés pour rebooster votre année. Je vous ai même préparé en parallèle de cet épisode de podcast un challenge pour vous aider à rebooster cette année. Que vous l'écoutiez au moment de sa sortie, c'est-à-dire au moment de l'entrée dans l'automne ou que vous l'écoutiez à n'importe quel moment de l'année, il y a plein de contenu, plein de choses que vous allez pouvoir tirer et mettre en place suite à l'écoute de cet épisode. Avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à trouver des clés pour aborder le changement, quelle que soit la période de l'année où vous envisagez le changement, avec le plus d'intentions et de présence possible. Que vous aider à décider intentionnellement comment vous avez envie de vous comporter, comment vous avez envie de vivre les derniers mois de l'année 2022 si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, comment vous avez envie d'aborder cette fin d'année, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette fin d'année. La fin d'année, c'est une période un petit peu particulière, juste après la rentrée de septembre. Septembre, c'est une grosse période en termes d'organisation, de charge mentale, de remise en question, d'envie, d'objectifs. C'est un petit peu comme le mois de janvier au niveau de tout ce qu'on peut parfois se mettre comme pression autour du changement, des objectifs à atteindre, des résolutions, de rentrée, etc. Maintenant que c'est passé, on rentre un petit peu dans la routine du mois d'octobre qui approche. C'est intéressant de regarder ce qui se passe autour de cette période de l'année, autour de cette entrée dans l'automne. Il y a certains d'entre nous qui vont être à fond, qui vont être en mode bulldozer, prêts à y aller à 100%, qui veulent profiter de ces derniers mois de l'année pour atteindre tous leurs objectifs, qui commencent déjà peut-être à planifier leur année 2023, et qui pensent à tout ce qu'ils ont envie de vivre, d'accomplir, de faire avant que l'année soit terminée, qui commencent déjà les préparatifs des fêtes de fin d'année, quitte peut-être à s'épuiser. Il y en a d'autres à l'inverse qui sont déjà complètement épuisés, complètement à la limite du burn-out, qui n'en peuvent plus, qui ont juste envie d'une chose, c'est que le 1er janvier soit là et qu'on puisse tourner la page, prendre un nouveau départ et repartir sur une nouvelle base. Que l'année 2022 se termine le plus vite possible et que la nouvelle année démarre le plus rapidement possible. On a envie de jeter l'éponge sur 2022, se dire hop c'est terminé, on passe à autre chose, on oublie, un nouveau départ, besoin d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective. Et cette perspective, il arrive qu'on l'associe à la nouvelle année. Nouvelle année nous fait penser à de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles envies. On a juste besoin d'un nouveau départ et de pouvoir se donner l'opportunité de faire les choses différemment. Et c'est ce qu'on associe souvent avec la nouvelle année. Ce que je vais vous partager ici, c'est qu'en fait on n'a absolument pas besoin d'attendre ni le mois de janvier, ni le mois de septembre, ni aucun autre mois de l'année pour s'autoriser à prendre ce nouveau départ dont on a besoin. Si on constate qu'il y a un écart entre notre vie idéale et notre vie actuelle, on peut s'employer à utiliser chaque jour, chaque mois, chaque semaine restante de l'année pour créer le genre de nouveau départ, le genre de reboost dont on a besoin, le genre de changement et d'énergie de changement dont on a besoin à quelques moments de l'année que ce soit. Le bon moment pour le changement, c'est maintenant. On peut décider que si on veut changer quelque chose, si on veut apporter une nouvelle énergie à sa vie, à son année, à son mois, à sa semaine, on peut le faire. On peut se donner l'autorisation de le faire. On n'a pas besoin d'attendre une date sur un calendrier pour décider de changer. Quand je parle de changement ici, donc comme je vous le disais, on sent une envie de changement à partir du moment où on constate un écart entre notre vie réelle, notre quotidien et notre vie idéale. Ce changement, ça peut être un changement intérieur, on peut avoir envie de changer des choses dans notre relation à nous-mêmes, notre confiance en nous, notre estime personnelle, la façon de gérer nos émotions, on peut juste avoir envie de se sentir mieux. On peut avoir envie de changements extérieurs, donc de changements plus matériels, changer de travail, améliorer sa situation financière, aller vivre dans un endroit nouveau ou changer sa configuration familiale, avoir un enfant par exemple. On peut aussi avoir une envie de changements en termes relationnels. On peut se dire qu'on a envie d'améliorer sa relation avec son conjoint, sa relation avec ses enfants ou avec un membre de sa famille ou des amis. On peut aussi avoir un changement en termes d'équilibre. Se dire qu'aujourd'hui, l'utilisation qu'on fait de notre temps n'est pas le reflet de nos priorités et on a envie de réaligner, de rééquilibrer notre vie. Mais la perspective du changement peut avoir quelque chose d'un peu effrayant. Toutes les choses à accomplir et à mettre en place pour combler l'écart entre notre vie actuelle et notre vie idéale, parfois rien que d'y penser, ça nous épuise. Et ça, ça vient souvent de notre état d'esprit autour du changement et des raisons qu'on a derrière ce changement. Si notre état d'esprit, il est marqué par le jugement de soi, le jugement de notre vie actuelle, on va être souvent imprégné d'un sentiment d'urgence et d'impatience pour la conduite de ce changement qui peut nous emmener à une forme de déconnexion, des connexions de notre vie actuelle, des connexions de nous-mêmes et une forme de honte de ce qu'est notre vie actuelle. Tout ça, ça va entraîner beaucoup de frustration, beaucoup de résistance, beaucoup de honte et de découragement dans le processus de changement, ce qui peut amener à l'abandon et à l'épuisement en fait face à notre processus de changement. Surtout qu'il faut bien avoir conscience que le changement, c'est quelque chose qui est inconfortable pour notre cerveau, notre cerveau aime la routine, aime la familiarité, aime les habitudes, c'est ce qui lui permet de fonctionner le plus efficacement possible en utilisant le moins d'énergie possible. Donc il faut être bien conscient qu'une démarche de changement, c'est très inconfortable pour notre cerveau. C'est pour ça que c'est important quand on a une envie de changement de ne pas miser que sur la force de sa volonté. Pour moi, le premier ingrédient pour un changement réussi, c'est de se reconnecter à son pourquoi. Quelle est la source de ma motivation ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'apporter ce changement-là à ma vie ? Est-ce que j'aime les raisons qui font que j'ai envie d'apporter ce changement-là ? Est-ce que c'est des raisons qui me font vibrer, qui me font me sentir vivante ? Et c'est pour ça que je vous ai créé pour accompagner cet épisode de podcast un challenge pour rebooster votre année, donc votre fin d'année si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, ou votre année de manière générale si vous écoutez cet épisode à un autre moment que celui de sa sortie. À travers ce challenge, ce que je vous propose c'est de vous guider dans la mise en place de ces changements en vous aidant à concentrer votre attention, à fixer vos intentions, en découper la montagne du changement en petits morceaux pour pouvoir passer à l'action un pas après l'autre. Et j'aime beaucoup la citation de Lao Tzu qui dit « Un voyage de mille lieux commence par un pas. En trois mois, on peut atteindre des objectifs, on peut amorcer des changements, on peut poser les premières pierres d'un nouveau projet ou carrément réaliser un projet de A à Z. » Donc ce challenge, il est fait pour vous si, comme je vous disais, vous constatez un écart entre votre vie actuelle et votre vie idéale. Si vous vous sentez épuisé, coincé et que vous en avez marre d'avoir cette impression de passer à côté de votre quotidien. Si vous avez l'impression de jamais avoir assez le temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire et pour amorcer les changements que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Si vous avez l'impression que vous devez choisir entre votre vie pro ou votre vie perso et que vous vous dites que de toute façon il n'y a pas assez de place dans votre vie pour vous investir dans ces deux domaines à 100%. Si vous vous sentez souvent stressé, anxieuse, dépassé, frustré et que vous en avez marre de toutes ces émotions qui vous engluent. Si vous vous sentez souvent coupable et si vous espérez que cette année pourra être un petit peu différente. Si vous vous dites que cette fois c'est la bonne, que vous avez envie d'y arriver mais que vous ne savez pas vraiment par quoi commencer. Comment se passe ce challenge ? Il se passe directement dans votre boîte mail. Pendant quatre jours, vous allez recevoir directement dans votre boîte mail un petit exercice quotidien d'introspection qui va prendre entre 10 et 15 minutes à peu près. Ces exercices vous permettront de faire un point sur où vous en êtes dans votre vie de manière générale, de dresser le bilan de ce qui a bien fonctionné pour vous, de ce qui fonctionne un petit peu moins, de ce que vous avez envie de changer, d'améliorer, des objectifs que vous avez envie d'atteindre, de poser des intentions sur votre fin d'année et surtout d'élaborer un plan pour transformer toutes ces intentions en objectifs et en projets et faciliter le passage à l'action. Donc si ça vous tente, vous pouvez vous inscrire au challenge en utilisant le lien en description de cet épisode de podcast. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, je vous propose ce challenge maintenant parce que je trouve que la fin d'année, c'est une période qui est unique. Vos enfants sont retournés à l'école si vous avez des enfants qui sont en âge d'être scolarisés. On a passé le mois de septembre avec toute son effervescence et toute sa nouvelle organisation qui se met en place. Les routines de chacun commencent à se mettre en place, à se rôder. Nous aussi, on est retourné à nos propres routines de travail depuis à peu près un mois et on peut commencer à se projeter sur les prochaines vacances, sur les fêtes de fin d'année, sur les possibilités que ça nous offre en termes de voyage, de préparation qui vont arriver, les rassemblements familiaux, les cadeaux, toute cette période de l'année qui est aussi intense et riche. Côté vie personnelle, on commence à se projeter dans ces fêtes de fin d'année. Côté professionnel, on rentre dans la dernière période de l'année et c'est aussi dans les entreprises des périodes de bilan, des périodes de budget. Il faut clôturer les projets. Si on est entrepreneur, c'est aussi à ce moment-là qu'on fait le bilan de son année. On regarde où on en est par rapport à nos objectifs financiers, par exemple. Est-ce qu'on les a dépassés ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce que tout s'est passé comme prévu ou pas ? Que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait satisfait de la situation dans laquelle on est. Peut-être qu'on se dit qu'on devrait être plus en avant, plus avancé, qu'on aurait dû faire mieux, faire plus. Si on parle d'objectifs en termes de revenus financiers, par exemple, si vous êtes entrepreneur, peut-être que quand vous faites le bilan de votre année jusqu'à présent, vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore tout à fait atteint vos objectifs. Ou alors, si on prend un objectif plus personnel, par exemple, si vous aviez un objectif de perte de poids. Admettons, j'avais prévu de perdre 5 kilos cette année. J'en ai perdu que 2. Il me reste 3 mois pour perdre 3 kilos. Ça va être chaud. Peut-être que vous aviez un objectif d'être plus organisé ou d'apprendre à mieux gérer vos émotions et que vous 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 rendez compte que vous n'y êtes pas tout à fait, que vous sentez que votre expérience émotionnelle au quotidien n'est pas aussi agréable que ce que vous l'espériez. Bref, globalement, vous espériez être plus avancé à cette période de l'année, quels que soient les objectifs que vous aviez en tête. Quelle que soit votre réalité aujourd'hui, quelle que soit votre situation, j'ai envie de vous proposer quelques pistes, si vous êtes en train d'écouter cet épisode, que vous pourrez emporter avec vous après l'écoute de cet épisode. Une piste que vous pouvez explorer quand vous pensez au reste de votre année, quand vous pensez à votre année écoulée et aux 90 jours, aux 3 mois qui vous restent. Et j'ai envie de vous proposer de vous fixer une intention. Décidez quelle est votre intention pour votre fin d'année. Quelle est l'intention, quel est le thème que vous avez envie de mettre dans cette fin d'année. Cette intention, j'ai envie de vous proposer de vous l'approprier et de réfléchir à comment vous pouvez la décliner dans tous les pans de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre contribution, etc. Quelle sera votre intention, quel sera votre thème, quel sera votre moteur, votre fil rouge qui va vous aider à avancer dans cette fin d'année. Par exemple, si vous avez eu l'impression d'avoir jusqu'ici une année très chargée, très dense, si vous avez l'impression d'être épuisé, d'être fatigué, d'être surmené, d'avoir trop de choses à faire, trop de choses à penser, d'avoir trop de charge mentale, trop de trop dans votre vie, peut-être que l'intention pour la fin d'année, ça pourrait être la simplicité. Peut-être que ça pourrait être l'espace ou la tranquillité. Quel est le mot qui pourrait résumer au mieux votre intention pour cette fin d'année ? Peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir été un peu secoué, de ne pas avoir été tout à fait la personne que vous avez envie d'être dans vos relations, par exemple avec votre conjoint ou avec vos enfants. Vous avez peut-être manqué de patience, peut-être que vous vous êtes énervé, vous avez crié, vous avez été en colère. Vous n'avez peut-être pas été tout à fait la maman que vous avez envie d'être. Peut-être que dans ce cas-là, votre mot pour cette fin d'année, ce pourrait être la bienveillance, la compassion. Attention, pas forcément pour les autres, ça peut être aussi la bienveillance et de la compassion que vous allez vous appliquer à vous-même, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos émotions. Peut-être que cette intention, ça pourrait être la gentillesse, l'amour. Quel est le mot qui va vous servir de guide ? Quelle est l'intention qui va vous servir de fil rouge sur cette fin d'année ? Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu la vie sociale que vous aviez envie d'avoir, que vous n'avez peut-être pas été tout à fait l'ami, la fille ou la sœur ou l'épouse que vous avez envie d'être pendant cette année. Alors peut-être que vous pouvez recentrer votre fin d'année sur la connexion, sur la relation, sur l'amitié, sur l'amour. Peut-être que vous avez travaillé à l'atteinte d'un objectif personnel ou professionnel, que ce soit relatif à votre santé mentale, à votre santé physique, à votre santé financière, à votre carrière, à votre entreprise. Peut-être que vous avez travaillé à l'atteinte d'un objectif et que vous êtes encore en chemin, vous voulez construire, vous voulez capitaliser sur cet élan qui vous a guidé dès sur le début de votre année. À ce moment-là, vous pouvez peut-être choisir comme intention, comme thème pour votre fin d'année, la croissance ou l'abondance. Ou alors peut-être que vous vous rendez compte que votre année, elle n'a pas été si drôle que ça, elle n'a pas été si fun que ça, que vous avez beaucoup tiré sur la corde, que vous avez été toujours dans le faire, 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 toujours plus, toujours déborder, toujours fatigué. Peut-être à courir tout le temps partout sans forcément avoir beaucoup de ment, de joie et de détente. Peut-être que votre intention, ça pourrait être l'amusement, de remettre du plaisir, de la joie, du fun dans vos quotidiens, que ce soit au travail, en famille, à la maison, dans vos relations avec les autres et avec vous-même, se poser la question de comment je peux faire de la place pour le fun, l'amusement, la joie dans mon quotidien. Peut-être que vous ressentez dans votre corps, dans vos tripes que vous êtes fatigué et que vous avez juste besoin de vous reposer. Peut-être que votre intention, dans ce cas-là, votre intention, votre thème de la fin d'année, ce sera le repos, la tranquillité, le ralentissement. D'ailleurs, si vous sentez que vous avez besoin de repos, n'hésitez pas à aller écouter les deux épisodes de podcast que j'ai fait sur ce sujet. Comment refaire de la place pour le repos intentionnellement dans sa vie ? Je vous mettrai les liens en description de cet épisode. Donc voilà, je vous invite à faire cette petite introspection et de vous dire, ok, de quoi j'ai besoin ? Si je devais donner un thème, une intention à ma fin d'année, qu'est-ce que ce serait ? Et vous pouvez ensuite vous poser la question, comment cette intention, je peux la décliner, la matérialiser dans les différentes sphères de ma vie ? Et vous pouvez brainstormer et utiliser toutes les idées qui vous semblent intéressantes et créatives ? Quelles sont les actions que vous pouvez prendre pour faire de ce thème une partie de votre réalité ? Les petites tâches, les petits actes du quotidien qui vont vous permettre d'être plus intentionnel sur cette thématique que vous avez choisie ? Quelles sont les actions que vous pouvez prendre pour mettre ce thème au cœur de votre vie dans les mois à venir ? Afin que ce ne soit pas juste un truc utile en théorie, mais que ça devienne vraiment quelque chose que vous mettez en place, que vous réalisez ? Fixer un thème, fixer une intention pour le dernier trimestre de cette année peut vraiment vous donner cette nouvelle perspective, ce nouvel élan qu'on associe parfois avec le 1er janvier. Moi j'ai envie de vous proposer de le faire dès maintenant. Choisissez votre thème, pardon j'ai tapé mon micro, choisissez votre thème pour votre fin d'année et essayez de décliner ce thème sur tous les pans de votre vie. Et si vous en voulez plus en termes d'élan et de boost pour votre fin d'année, pour revitaliser votre fin d'année, n'oubliez pas que j'ai créé pour vous ce challenge « Rebooste ton année sur 4 jours » comme un moyen de faire une petite pause, de prendre un temps d'introspection, de réfléchir, de réévaluer et d'être beaucoup plus intentionnel dans tout ce que vous allez faire au cours des prochains mois. Donc reboostez votre année, c'est disponible entièrement gratuitement. Il vous suffit de vous inscrire en utilisant le lien qui sera en description de cet épisode de podcast et le contenu arrivera directement dans votre boîte de réception, un mail par jour pendant 4 jours pour que vous ayez le temps de le traiter, de le processer un jour à la fois pour rebooster votre année, repartir du bon pied et tirer au maximum profit de cette fin d'année 2022 et continuer sur votre lancée pour 2023. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans la mise en place de vos changements, si vous sentez que le changement, c'est maintenant que vous avez envie de le mettre en place mais que vous avez l'impression que toute seule, c'est un peu trop lourd à porter pour vous, sachez que je réouvre deux places de coaching individuel à partir du mois d'octobre. Donc si vous êtes intéressés pour qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à réserver un appel bilan. C'est une conversation en tête à tête entre vous et moi pendant une heure. Pendant cette conversation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse le bilan de là où vous en êtes aujourd'hui, on se projette sur votre vie idéale, on se donne l'opportunité d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie idéale dans tous les domaines de votre vie et puis on prend le temps ensemble de trouver des pistes pour combler l'écart entre votre vie d'aujourd'hui et votre vie idéale. C'est aussi l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions sur ma vision du coaching et sur mon accompagnement, comment ça se passe, etc. Et c'est aussi l'occasion pour vous de décider si votre prochaine étape, c'est un accompagnement au coaching avec moi ou pas. Donc pareil, pour réserver, vous pouvez utiliser les liens en description de cet épisode. Deux places de coaching individuelles qui peuvent démarrer à partir du mois d'octobre. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi en fonction du moment de la journée où vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmoment.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boost et vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada